L'élimination de Leni, la plus jeune participante de la Star Academy, a été un choc majeur le 13 janvier 2024, la privant de la demi-finale. À la suite de cette élimination, elle est restée sans voix et immobile pendant plusieurs minutes. Contrairement aux éliminés précédents, elle n'est pas revenue sur le plateau par la suite. « J'ai ressenti une grande vague de stress parce que j'ai immédiatement pensé à ce qui allait se passer après. J'ai vécu un choc émotionnel évident. Cela se voit, je suis restée figée. Je pense que c'est davantage d'ordre psychologique. » A-t-elle partagé dans une entrevue avec Télé Loisirs ? Malgré cette expérience intense, Leni semble se remettre de ses émotions, multipliant les apparitions à la télévision et les entretiens. Lors de son entretien avec Alix Grousset le 18 janvier 2024, Leni a abordé la relation particulièrement étroite qu'elle entretient avec sa mère. Elle a expliqué « On est devenu très fusionnel après ma brûlure parce que j'ai failli mourir quand j'étais toute petite, quand j'avais 3 ans ». Lors de l'interview, Leni a partagé un épisode marquant de sa vie expliquant « Je me suis brûlée quand j'étais toute petite et j'ai failli mourir. Je suis restée deux mois en réanimation et c'est là que ma mère et moi, on a eu un très gros… une fusion. » Ce jour-là, il y a eu quelque chose d'un peu paranormal entre nous. On est soudés, c'est karmique entre elle et moi. C'est très 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 fort. Tous les jours, elle ressentait le besoin d'appeler sa mère pour partager son expérience et solliciter ses conseils. Juste avant son entrée à la Star Academy, la mère de Leni avait exprimé des mots très émouvants à son égard. Elle m'a dit « N'oublie pas tout le chemin que tu as parcouru pour arriver ici ». Elle m'a aussi dit que j'étais là pour émettre des émotions et de bonnes ondes au public parce que le public a besoin de ça. On est dans un monde compliqué. C'est dur parce que tout le monde est dans une routine métro, boulot, dodo. Puis elle m'a dit « N'oublie pas que tu aides aussi le monde en chantant ». A rappeler Leni avec fierté et bonheur d'avoir une mère aussi compréhensive. Sous-titrage Société Radio-Canada